On a souvent décrit l'homme comme l'homo sapiens, mais vous dites que l'homme est en fait un animal apprenant. Oui, je dis homo docens, parce que je pense que c'est la chose la plus importante finalement, et peut-être celle qui distingue l'homme des autres espèces de primates. Nous sommes un primate tout à fait particulier, nous sommes dotés d'un langage, de mathématiques, de sciences, et peut-être que toutes ces facultés reflètent en fait une faculté centrale, qui est la capacité de notre cerveau de projeter des hypothèses extrêmement structurées sur le monde extérieur, de façon beaucoup plus efficace que d'autres espèces d'animals. Vous regardez un petit enfant, un petit bébé, il apprend à une vitesse, moi je dis le bébé est un super ordinateur, le bébé est capable de découvrir dans les données du monde extérieur beaucoup plus de régularité que n'importe quelle autre espèce animale.